On s'arrête à présent sur cette initiative solidaire à Rion. Un restaurateur s'apprête à servir 200 couverts ce soir aux plus démunis. Une première, une manière sans doute de prolonger l'esprit de Noël. Sur place, on rejoint Sébastien Quéroux. Bonsoir. Est-ce que le service a commencé ? Bonsoir. Eh bien Sandrine, les personnes conviées à ce repas arrivent petit à petit. Comme vous l'avez dit, ce sont donc 200 personnes qui sont attendues ce soir pour déguster une paella ainsi qu'un petit feuilleté. Le service sera assuré en trois fois. Et à l'initiative, comme vous l'avez dit également, à l'initiative de ce repas, c'est un restaurateur de Rion. Il s'appelle Jean Gomez. Il tient le restaurant L'enseigne à Rion. On lui a demandé pourquoi il avait choisi d'organiser ce repas. On l'écoute. Je passais souvent devant le cours populaire. J'ai vu les gens qui attendaient devant. Et puis ça m'est venu comme ça. Je me suis dit pourquoi pas apporter quelque chose à ces gens-là qui sont dans le besoin. J'ai eu quelques fournisseurs qui m'ont aidé aussi. Voilà. Donc j'espère que ça se passera très bien et que l'année prochaine, on pourra faire ça en plus grand et en beaucoup mieux. Alors Michel Gourgenet, bonsoir. Vous êtes donc la responsable du Secours populaire à Rion. Qu'est-ce qui vous a convaincu de participer à ce repas, de soutenir M. Gomez ? Tout d'abord, il est venu nous pousser la porte de notre comité. Ça a été une réelle surprise qu'un commerçant de Rion nous propose à nous et aux autres associations caritatives de participer à un repas gratuit de Paella. C'est une première à Rion. C'est quelque chose de phénoménal. On a tout de suite dit oui à sa proposition, bien sûr. Ce sont trois associations qui participent également à cette initiative. Oui, tout à fait. Le Secours populaire participe avec les Restos du Coeur et le Secours catholique de Rion. Comment ça se passe ? Comment il est venu vous chercher, M. Gomez ? Qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire ? Il a poussé la porte en nous proposant des places à proposer à nos personnes les plus démunies. Et tout le monde a été très content de venir participer. Et je pense que ce soir, il y aura du monde. Alors il y aura du monde, mais j'imagine que tout le monde n'a pas pu répondre présent à cette invitation. Il y a beaucoup de personnes démunies dans la région rionmoise ? Oui, sur le comité de Rion, nous avons 110 personnes. Donc ça représente 258 familles. Donc ils sont démunies. Est-ce qu'il y a des gens qui refusent de venir ici ? Oui, il y a des gens qui n'osent pas sortir de chez eux, participer. Il y a des gens qui n'osent pas, bien sûr, venir en public, effectivement. Et pourquoi ? Pourquoi ils n'osent pas ? Ça, la misère, c'est compliqué. Les plus démunis n'aiment pas bien sortir. Même pousser la porte du comité de Rion, c'est difficile pour eux. C'est quoi ? Ils ont honte de quelque chose ? C'est la honte. C'est la honte. Alors que ça peut arriver à tout le monde d'avoir un passage où on a besoin un petit peu d'associations caritatives. Mais il y a des gens qui n'osent pas, effectivement. Et comment on peut les convaincre de finalement accepter ce genre d'initiative ? C'est difficile. Il faut les persuader un à un et leur expliquer que c'est un moment de convivialité où tout le monde sera bien, où on passera un moment sympathique. C'est les fêtes. Tout le monde en profite un petit peu. Et surtout que c'est un vrai repas de fête ce soir. C'est un vrai repas de fête. Très complet. Et vous voyez, il y a déjà du monde. Et tout le monde apprécie bien cette soirée, déjà. Merci beaucoup, Mme Gourgenet. Alors, je suppose que vous allez manger également, vous aussi ? Ah non, moi, je ne vais pas participer. Non, je vais laisser la place aux personnes qui en ont le plus besoin. Moi, je vais rentrer à la maison après, mais je vais accueillir les personnes quand même. Merci beaucoup. Alors, Sandrine, on va vous rendre l'antenne et on va laisser manger nos convives. Donc, ils vont déguster leur bonne paella et leur vin chaud ainsi que leur petit feuilleté en dessert. Voilà. Et donc, sachez que le prochain service sera assuré à partir de 20h et le suivant à 21h. Merci, Sébastien. Reportage complet sur cette soirée dans nos éditions de demain. On part...